waouh quelle qualité de graphisme ça c'est un vrai jeu de combat avec tellement de technique à mettre en place la technicité la technicité il ya quand même que ça devrait regarder moi ça j'ai l'impression de regarder c'est incroyable je suis vraiment côté technique je suis vraiment au top il faudrait peut-être que j'essaie d'appuyer sur les autres boutons pour voir ce que ça fait mais j'ai peur quand même l'intelligence artificielle est poussée c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire quand même non ah je me suis fait toucher c'est quand même vachement technique oh regardez je me suis encore fait toucher on va essayer quand même de changer oh les coups des claques ça marche quand même super bien ah là là ah j'ai fait une boulette j'ai essayé de vous j'ai voulu faire autre chose ah bah j'ai raté ah mais c'est ce que je dis ce jeu est tellement trop technique je me demande je me demande s'ils ont réussi à développer un jeu encore plus technique que celui ci quelque chose où vraiment il faut vraiment travailler apprendre limite faire des cours de moine shaolin pour avoir une chance d'aller au bout je vais essayer de trouver je suis sûr qu'il y en a un oh quoi ça parle évidemment ce jeu vaut largement les 70 brouf on est d'accord et bien bonjour et bienvenue à toi cher et bien internet de youtube de slash ex toi qui adore les jeux de combats extraordinairement poussés le jeu de combat ultime le jeu où tu as l'impression que ce sont des véritables moines shaolin qui se foutent sur la gueule bah ouais carrément on va jouer aujourd'hui les amis à saoul calibur 6 alors soul calibur 6 qu'est-ce que c'est est ce que ça veut dire qu'il ya eu cinq autres saoul calibur 6 avant celui ci et ben je m'en souviens pas mais c'est possible alors si tu ne connais pas l'univers de saoul calibur 6 qu'est ce que c'est alors c'est un jeu de baston un petit peu comme did or live un petit peu comme taken un petit peu comme comme il s'appelait aussi je ne sais plus battle arena to shaiden et oui ça c'était sur playstation one et c'est un peu la même chose et évidemment ce jeu de combat repose sur une histoire ah ben oui tu veux que je te raconte l'histoire de saoul calibur 6 et oui je sais que tu veux l'histoire et bien installe toi je vais te la raconter tout de suite saoul calibur 6 qu'est ce que c'est une épée oh une épée démoniaque et ensuite avec tout la ce n'est pas et au fil des années et few moments later et ce qui est incroyable c'est que 2 hours later et ça fait du poof comme ça durant saoul calibur 3 et avec les porteurs des 2000 years later et c'est l'histoire de saoul calibur 6 et de toute façon tout le monde s'en bat les steaks de cette histoire alors on a plein de choses dans saoul calibur 6 notamment plein de dlc à quoi servent les dlc acheter encore plus de de bouts il faut des bouts des bouts des bouts des bouts des bouts des bouts mais ce n'est pas que ça évidemment il ya un gameplay très profond alors nous disposons évidemment de tout un tas de choses tellement extraordinaire les missions balance de l'âme ça fait un peu penser à balance ton port histoire chronique d'âme et ben oui ce sont des voilà création personnage tiens 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 ça c'est intéressant car tout combattant qui se respecte se doit de créer un personnage qui lui ressemble et oui quelque chose qui qui reflète ma personnalité non non ah oui 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 normal alors ça c'était des tests cdc des tests voilà c'est des tests on peut on peut on peut créer tellement de deux choses et tellement de deux deux de deux tellement de trucs tellement de bon allez on va aller directement au combat c'est le truc qui nous intéresse le plus mais sachez que la création du personnage est tellement poussée mais c'est quelque chose de fou un alors versus entraînement arcade on va prendre de l'entraînement pourquoi pas histoire de pouvoir voir un peu le le panel tout le personnage qui nous est proposé alors regardez on a des personnages on a des personnages masculins je sais pas si quelqu'un a déjà pris un personnage masculin dans le jeu je comprends pas le concept d'avoir un personnage masculin oh nightmare salut je vous en ai parlé dans l'histoire tout à l'heure à vous vous souvenez voyons voir qu'est ce que je vais bien pouvoir te mettre tac ah oui mais merde attendez j'ai pris au hasard oulala ah bah oui mais voyons voir qu'est ce que je vais bien voir en même temps tous les personnages il me semble qu'il n'y en a qu'un qui est vraiment intéressant à jouer et bien on est d'accord c'est à il dit 1 je crois vraiment que c'est le seul personnage que tu as envie de combattre que tu as envie de de coincer dans un coin de de faire des trucs bizarres on va prendre ce truc je sais pas couleur 1 couleur 2 ouais bon bah écoutez j'ai impression que alors les arènes elles sont magnifiques on peut lire ce sont des arènes qui sont de toute beauté nous allons donc prendre une arène qui est l'arène de l'arène pleine non on va prendre une arène aléatoire allez on va être on va être pas mal là et voilà et voilà et voilà regardez regardez moi ça cet écran regardez moi ça cet écran cette définition le regarde le regard de nos personnages ils sont regardez moi ça c'est énorme c'est énorme c'est énorme présence cette présence charismatique on peut le dire et voilà nous arrivons maintenant dans ce qui nous intéresse le plus bien sûr évidemment je joue ah oui avec un personnage qui ne combat pas évidemment ce que j'ai pris du versus regardez moi ça c'est de toute beauté je vais lui faire ce que je veux alors est-ce que je vais pas plus tôt voilà par les mois ça voilà et c'est pas tout parce que je peux aussi faire ça et je peux aussi faire ça on va faire plutôt ça voilà tac tac et parce que j'ai évidemment pris mode versus je crois ou entraînement oui entraînement du coup je suis un peu nul mais pourquoi est-ce que je n'ai pas ou alors on va sur le mode arcade voilà au moins je suis sûr d'avoir quelque chose allez c'est parti on va reprendre au hasard toujours pareil parce que le hasard dans ce jeu et ben qu'est-ce que tu me fais toi le hasard dans le jeu et bien c'est évidemment un élément indispensable ça fait partie du gameplay évidemment imagine si tu contrôles tout il n'y a plus aucun intérêt on est d'accord alors nous allons commencer ah ben j'ai pris il vit encore ça c'est ça c'est le hasard mais le hasard c'est dingue premier combat alors nous allons nous battre compte zaza lamelle un personnage qui est certainement important dans l'histoire voilà alors bon alors trêve de plaisanterie quand même bien sûr on est quand même sur un jeu de combat que plutôt honnêtement que plutôt pas mal il ya une débauche d'effets spéciaux vous allez voir alors la liste des coups j'ai pas joué dessus puis super longtemps je me souviens absolument pas des listes de coups mais c'est pas le genre de jeu voilà attend on va se calmer un petit peu madame parce que là alors voilà donc on arrive directement sur sur un super coup alors il ya pas mal de petites bonnes idées je trouve dans le jeu quand même je trouve qu'il ya deux trois petites choses qui sont intéressantes au niveau de la gestion des coups des super coups les combos je les maîtrise pas mais bon ça c'est pas très très grave mais je me souviens plus du tout voilà très bien j'avais tenté de faire un truc c'est pas ça je suis en train de chercher mes touches en fait et du coup c'est une véritable catastrophe je suis en train de me prendre une véritable des culottés ce qui peut éventuellement mettre en avant la difficulté du jeu tout de même alors ce qui est chouette aussi c'est quand la fin du round est né et là on a un replay et ce replay nous permet d'orienter les caméras d'accord j'ai fait de la merde je crois que c'est des touches qui sont peut-être pas super super bien configuré voilà regardez la débauche des faits spéciaux est quand même très chouette voilà si je peux refaire un deuxième je vais pas me gêner par contre c'est la garde je ne sais trop où aller et je n'arrive pas et lui par contre il prend là dis donc hé oh mec t'as je fais n'importe quoi je suis désolé mais là j'essaie de j'essaie au moins de gagner un round on peut tourner la caméra c'est clairement un élément génial aussi dans le gameplay non je me trompe je touche évidemment alors ça c'est super c'est un genre de ralenti qui nous permet chacun un genre de chifoui de combat qui nous permet chacun de préparer le coup suivant je crois un truc comme ça est ce que j'ai pas trouvé toujours c'est non je me trompe encore deux boutons voilà c'est ça qu'on veut vas-y vie oh la 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 se lever de jambes c'est tellement dingue j'aurais bien faire une shop voilà la petite shop qui mange pas de pain ça fait du bien et on finit sur un petit truc sympathique quand même regardez moi ça ah oui oh la 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 mais oui mais reste pas couché comme ça et vie tu le sais bien alors là évidemment je suis un tout petit peu dans la mouise ok ok on est pas mal on est pas si mal que ça allez on va utiliser notre superbe épée fouet bon là et là il est en train de me défourailler quelque chose de sévère doucement 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 bonhomme doucement doucement et allez c'est parti voilà ça ça fait toujours bien je trouve que ça finit bien repas allez vas-y non j'ai raté et là j'ai raté aussi et du coup du coup c'est quoi oh la 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 mais ce grand écart frontal mais c'est quelque chose assez incroyable ok bon alors honnêtement le gameplay c'est difficile alors nous allons réessayer depuis le début c'est à dire depuis là non je sais plus tard j'arrive plus c'est assez dingue quand même la pression a été quand même si fort honnêtement la difficulté était quand même là parce que j'ai même pas eu deux secondes j'ai pas eu cinq minutes il m'a pas laissé tranquille pour pouvoir trouver mes touches alors quand j'avais joué quand même merde je suis allé au bout quoi allez on ne lâche rien on se laisse pas déconcentrer il n'a plus peur oh tu ne me fais pas peur oh vilain babo allez on peut charger les coups bien sûr voilà c'est une petite nerveuse allez voilà ah bah faut pas crier comme ça madame y'a du monde autour attends attends oh la caméra voilà quand même qu'on voit un petit peu voilà qu'est ce que c'est beau voilà ça ça mange pas de bain voilà là on sort un peu les viscères ah je me suis trompé de bouton je me suis trompé de bouton voilà une petite choppe ça je me trompe de bouton allez et bam et voilà on termine tranquillement bien sûr parce que je suis quand même ivy je suis surtout ivy et surtout contrôlé par le lieutenant colonel john splashex vous le savez voilà il ne pouvait pas en être autre aïe 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 aï sur un jeu on est clairement sur un jeu qui est plutôt que plutôt pas mal c'est un jeu de baston plutôt pas mal alors si on maîtrise un peu les coûts spéciaux le jeu est super chouette alors je les avais un des coûts spéciaux mais alors là un possible de leur caler et tous donc là ça ressemble pas à grand chose mais honnêtement il ya moyen de faire des enchaînements des combos et puis les trucs sont assez sympa voilà donc là tout est résumé un sur seul quel but il ya plusieurs jeux en parallèle qui ont essayé de d'utiliser la niche des boucles power comme moi j'appelle ça le combat de la mort notamment d'idora live indi de relais avec clairement un jeu orienté books avec tous les d'euros live beach les machins les bidules les photos les il ya eu tellement de jeu qui dérive un petit peu comme ça mais bon bah il ya les clients alors voyons voir nous sommes le darkest shell alors là je pense qu'on devrait voir du coup un petit peu les coups je devrais sortir je te jure que je te briserai ok d'accord voilà voyez ça par exemple j'aurais dû le faire ah raté raté j'y arrive pas vas-y chope j'arrive pas à la choper voilà ok donc là vous avez vu un petit peu donc le concept il est simple on charge un espèce de de ralenti qui nous permet de placer un coup et en fait on va et en fait on va pouvoir préparer un coup en parade et si le coup est bon enfin si la parade est bonne ou si le coup est bon et bien voilà ça fonctionne ou sinon on peut enchaîner comme ça plusieurs et il ya moyen de faire des trucs quand même assez chouette leçon de combat il ya quand même des leçons de combat allez voilà celui là tu l'as mangé c'est bien ma petite une petite chope voilà ça mange pas de pain ça on est d'accord tiens ça ça va voilà voilà si on prête un petit peu le temps à faire attention et bien il est possible de faire des trucs à si chouette quand même oh la 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 quel plastique magnifique cédence on est capable de faire avec des polygones faut que j'arrête avec cette touche allez la petite chope qui fait du bien lâche moi ça fait mal ça fait mal ma petite bah oui c'est comme ça merde oh la 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 mais on sait plus où placer la caméra tellement tellement les scènes de combat sont un temps la petite chope voilà c'est quand même un des rares jeux tu peux appuyer sur tous les boutons dans tous les sens et voilà voilà c'est normal mais qu'est ce que vous voulez on récolte ce qu'on sait mais je sème je sème de l'amour je sème je sème de la technique je sème de c'est tellement beau oh la 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 c'est de toute beauté c'est de toute beauté elle n'a rien elle ne je ne lui laisse pas le temps de respirer et voilà regardez moi ça c'est tellement beau non arrête et on va essayer de finir sur ça si ça va au bout et voilà je l'ai transpercé je l'ai fini je l'ai terminé là là ce jeu j'ai envie de dire il est tellement joué si bon on est clairement sur c'est ça reste un ça reste un jeu d'un jeu de baston qui est pas mal il est pas mal après c'est un des rares jeux de baston aussi où on utilise des armes ce qui est de plus en plus rares dans le jeu de baston honnêtement mais donc c'est plutôt pas mal ils ont quand même chaque quasiment chacun tous des techniques plus ou moins différentes après c'est peut-être un petit peu brouillon aussi dans le dans le gameplay parce que il ya le c'est très réactif ça va très vite bien sûr mais il ya aussi beaucoup de débauches d'effets spéciaux et on peut être un petit peu moi ça m'arrive d'être paumé d'être perdu dans le dans le brouhaha et dans le bordel mais mais le jeu est vraiment pas désagréable si on fait abstraction évidemment que le jeu sort des dlc uniquement pour acheter des books et des polygones voilà et que c'est un jeu clairement orienté books mais il ya quand même un petit peu qu'est-ce qu'il fait que son slip en zinc mais sérieusement allez ce sera notre dernier combat les amis je pense on va essayer de le finocher est ce que ce serait pas non c'est pas ça que je vais faire c'était ça voilà plutôt hop voilà hop là et si vous regardez un petit peu ça ressemble beaucoup je trouve à battle arena shayden au niveau des certains personnages à les dégages ça ressemble je pour ceux qui connaissent battle arena toshayden il y avait battle arena toshayden 1 et battle arena toshayden 2 je crois que c'était sur sur playstation 1 et il y avait eu je suis non j'ai mis dessus c'était d'un ticket mais il y avait des personnages qui ressemblaient beaucoup je trouve il ya peut-être une petite inspiration et battle arena toshayden était aussi un jeu je crois où il y avait un il n'est pas où il y avait déjà les armes c'est n'importe quoi oh tu te calmes la machin allez le coup de tatane comment ça doit te calmer allez on n'a pas le plus suivant enfin non pas suivant mais round suivant allez on y va ok d'accord je peux faire ça voilà voyez là c'est ça peut être un petit peu un petit peu vite bordélique un peu mais le jeu reste quand même super agréable clairement après si on doit faire le rapport qualité prix entre le contenu du jeu et le prix je vais se faire ça spécial pour voir un petit peu si on fait vraiment rapport qualité prix entre le contenu et puis le prix je trouve que ça les vaut pas je trouve que ça les vaut pas sachant en plus ils sont encore débouchés pour des dlc non mais lui c'est quoi c'est quoi ce coup spécial ce personnage on est clairement sur un personnage il ya quand même des picots avec sur son slip ça fait quand même oh et tu vas te détendre déjà allez il passe voilà ça passe tranquille qu'est ce que vous voulez je vous dise c'est un personnage cette équipe et bien voilà c'est sur ce magnifique gros plan que nous allons sur cette magnifique analyse de de boob slang boob the war non c'est pas ça je me trompe de ça le caliber 6 que nous allons arrêter la vidéo donc comme d'habitude n'hésite pas à t'abonner like partage et puis et puis si tu veux pas et ben c'est pas grave ça m'empêchera pas de jouer mal comme d'hab mais ça tu le sais rien d'étonnant là dedans et puis moi je te dis à bientôt pour la suite de nos aventures sur d'autres choses et puis on va jouer contre gros non c'est nul ok c'était un jeune mot dégueulasse allez prends soin de toi et puis moi je te dis à bientôt pour la suite de nos aventures salut tout le monde salut